... Cette cérémonie que j'ai l'honneur de présider ce jour s'inscrit dans le cadre de la capacitation organisationnelle et structurelle de la police nationale face aux défis sécuritaires actuels. En effet, M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, chef suprême des armées, en mettant en œuvre le plan Sénégal émergent, a mis la sécurité parmi les secteurs phares, notamment à travers son axe 3. L'exécution de cette directive présidentielle a conduit la semaine dernière successivement à l'inauguration du commissariat d'arrondissement de Biscuit à Dakar et du camp du groupement mobile d'intervention de nommé Amadou Moustapassar Di Toto à Leibar-Saint-Denis. L'implantation de ce cantonnement du groupement mobile d'intervention dans la ville de Mou, aux côtés, des commissariats notamment de Mou, de Sali, ainsi que du commissariat spécial du tourisme et du poste de police de Djamaguen permettra de mieux prendre en compte la demande croissante des populations en matière de sécurité en suce de juguler leur sentiment d'insécurité. Cette dynamique de multiplication des services de police en Mou se justifie notamment par l'importance démographique et l'extension géographique de la ville, mais aussi du fait qu'elle est l'une des zones touristiques prioritaires pour l'État du Sénégal qui a placé ce secteur parmi les déviés essentiels du plan Sénégal émergeant en vue d'une croissance économique durable. L'inauguration de ce cantonnement du GMI qui porte désormais le nom de feu-colonel Mayatandiaï vient confirmer l'option de l'État du Sénégal de sécuriser non seulement les zones touristiques mais aussi les populations locales et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. En effet, le faux-colonel Mayatandiaï fut un brillant officier militaire issu du bataillon des Parachytus détaché à la police nationale pour servir au groupement mobile d'intervention qu'il a commandé pendant des années. Durant son parcours militaire exemplaire, ce natif du Djolof a aussi participé successivement aux guerres d'Indochine et d'Algérie. détaché à la police nationale, il a réussi à instaurer les bases d'une discipline sans faille et forgé dans la résilience plusieurs officiers du groupement mobile d'intervention. Fidèle au précepte de la rigueur du commandement, il a su mettre en place les valeurs intrinsèques de ce corps d'élite, la cohésion, l'harmonie et le respect de la hiérarchie en donnant le nom de ce contentement à un ancien officier militaire. La police nationale compte rendre un vibrant hommage aux officiers militaires qui ont servi et eux continuent de servir en son sein avec brio, exemplarité et dévouement. ce qui participe pleinement au renforcement de la dynamique de cohésion et de fraternité entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Poursuivant la dynamique de densification du maillage sécuritaire de la police nationale, il sera procédé très prochainement à l'inauguration de l'école des sous-officiers de police de Kaulak en suce de la construction de commissariats dans d'autres localités. Tous ces efforts d'ordre infrastructuel ont été accompagnés ces trois dernières années par le renforcement très conséquent des équipements et des effectifs de la police nationale. C'est encore le lieu de rendre hommage à M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a très tôt compris que la prise en charge et efficiante des besoins en sécurité des populations sur l'ensemble du territoire national passe inéluctablement par des recrutements massifs de personnel en suce de la multiplication des services de police. Cette dynamique sus évoquée a accentué l'instauration des détachements régionaux et départementaux du groupement mobile d'intervention GMI qui rendent désormais ces interventions plus rapides et prontes. Mes vifs remerciements vont à l'endroit d'Abé Construction pour la parfaite exécution des travaux sous la supervision de la direction des constructions du ministère de l'Intérieur. C'est aussi le lieu de féliciter chargéreusement le directeur des constructions Médouna Antal pour son implication sans faille dans les différents projets de construction supervisés par mon département. toutefois je tiens à rappeler que ces belles réalisations du gouvernement n'auront pas les effets escomptés sans l'implication effective des populations locales à l'endroit desquelles je lance un appel solennel pour le renforcement de la collaboration avec les forces de sécurité garant d'une stabilité gage d'une émergence durable. Je voudrais aussi profiter de cette tribune pour demander aux fonctionnaires de police de se rapprocher davantage des populations locales afin de prendre en compte leurs besoins en sécurité comme le stupule le concept de police de proximité. Je ne serai terminé sans pour autant réitérer l'engagement et la disponibilité de la police nationale à œuvrer davantage dans la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national le tout dans une dynamique de synergie de toutes les forces de défense et de sécurité et dans une action vigilante et constante de son directeur général que je félicite chaleureusement. Dans l'honneur au service de la loi. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada